Un commerce, comme autrefois, ils sont encore nombreux dans les Hauts-de-Lille. Leur activité s'adresse à plus de 100 000 habitants, c'est donc un secteur économique d'importance, même s'il est en déclin. Cause principale de ce déclin, la vétusté. Il y a à la Réunion 800 unités commerciales au total, dont près de 600 dans un état vétuste, et beaucoup en voie de disparition. Exemple, à la Chaloupe-Saint-Leu, il y avait en 83 22 commerces, il en reste aujourd'hui 15, soit une chute de 30% en 3 ans seulement. D'autres disparaîtront, soit parce qu'ils ne tournent plus, soit parce que les propriétaires actuels âgés ne seront pas remplacés. Seuls ceux qui sauront s'adapter ou se transformer vont subsister. Par exemple, ceux qui se sont transformés en libre-service. C'est toujours le bazar, mais avec un look moderne, plus de place et plus de produits. Ces unités naissent souvent à l'occasion de successions, ils sont le fait d'une nouvelle génération. Il fallait suivre, il fallait suivre l'évolution, il fallait essayer de tenir les clients, peut-être défendre partir en ville. Alors vous avez fait un livre-service ? Oui, un semi-livre-service, si vous voulez. Disons que c'est le bazar, mais amélioré ? Amélioré, oui. Il y a de tout ? Un peu de tout. Est-ce que ce livre-service a eu pour conséquence de faire disparaître des petits commerçants comme l'était votre maman ? Je ne sais pas si c'est un peu la cause de la disparition des autres, mais ça allait attirer peut-être un peu de clients. Il y en a qui disparaissent ? Oui, mais je ne sais pas si c'est nous la cause. Moderne, mais toujours adaptée aux besoins et aux mentalités, par exemple, on conserve en en réduisant la pratique des carnets. Cette évolution des commerces des hauts est suivie tout spécialement par la chambre de commerce et d'industrie. Le commerce, c'est un peu l'échange de biens et de services. Si le commerce s'en va pour des questions de rentabilité, la population s'en ira. Il y aura d'autres problèmes beaucoup plus importants. Et le commerce, c'est un secteur dynamique par essence. Donc, c'est à lui de s'adapter aux nouvelles contraintes à l'heure actuelle. Cela dit, certains de ces commerces sont condamnés et on va assister à un nouveau paysage commercial dans les hauts dans les années qui viennent, c'est sûr. Certains de ces commerces sont condamnés. C'est plus le commerce traditionnel qui est peu dynamique qui sera condamné. Mais on verra de nouveaux types de commerces, soit commerces associés, soit affiliés à des groupements d'achats, type libre-service tout à fait moderne qui n'ont rien envié aux grosses structures commerciales des bas ou du littoral. L'action de la chambre de commerce se situe dans le cadre du plan d'aménagement des hauts. Elle est l'un des rouages de ce plan. Il s'agit en sauvant et en modernisant les commerces existants et même en en créant de nouveau parfois de sauver la vie dans les hauts. Le commerce rural est en effet beaucoup plus qu'un lieu de vente. Il est lieu de rencontre, de communication. Il remplit d'une fonction sociale. Le laisser disparaître, ce serait pousser à la désertification des hauts.